Bonjour à tous, moi c'est Céline, Céline Ficelle sur Instagram et Ficelle sur Avelry et je suis ravie de vous retrouver pour le 21ème épisode de podcast Trico, je crois. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi je vous retrouve après deux semaines, un peu plus de deux semaines je crois, depuis la dernière vidéo. J'ai fait pas mal de choses, donc je me suis dit que j'allais revenir. Alors je tourne alors que mon mari est chez moi. J'espère qu'on ne va pas avoir trop de bruit, ça me gêne un petit peu, mais bon, j'ai un peu de temps, je me suis dit allez on y va. Donc j'ai plusieurs ouvrages terminés à vous présenter, dont deux que je n'ai plus. Donc le premier c'est le châle brume de laine poudrée, que j'ai terminé, qui était sur la fin la dernière fois. Donc je vous ai fait une petite vidéo avant de l'offrir, donc je vous la mets maintenant. Alors petit retour en arrière, parce que je voudrais vous présenter en vidéo le châle brume que j'ai terminé du coup. Donc c'est un patron de laine poudrée, Laura. Donc c'est un châle qui peut se tricoter de deux façons, enfin avec deux combos différents. Enfin, ce n'est pas des combos, puisque la première façon c'est avec juste un fil de fingering. Donc dans ce cas, c'est une version plus légère avec un échantillon de 22 mailles. Donc en aiguille 4, c'est ça, en 4 mm. Et donc là on peut le faire avec un fingering classique. Ou alors on peut le faire avec un combo de fingering et mohair. Donc toujours en aiguille 4 mm, ce qui fait que ça va être un échantillon un petit peu plus serré, donc de 20 mailles. Et donc moi c'est le combo que j'ai choisi. Donc pour faire ce châle, j'ai utilisé de la laine de chez Houlliette. Donc ma fingering, c'est la ballerina 75% Merino Superwash, 15% nylon, 10% Lurex. C'est fou cette paillette, comme on la voit super bien. C'est une paillette dorée. Et même à la caméra, vous la voyez super bien quoi. Et donc c'est le coloris Burlesque. Et avec j'ai utilisé le mohair. Toujours dans le même coloris, c'est sa base Doucette. Donc c'est ça. Houlliette coloris Burlesque dans la base Doucette. Et donc c'est un 72% qui est de moyen 28%, soit ça fait 420 mètres pour 50 grammes. Et là je ne vous ai pas dit, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça et ça, magnifique, qui me donne un très très beau châle, qui est quand même assez grand. Je vais me reculer pour vous montrer qu'il est quand même d'une belle taille. Alors oui, fingering et mohair en 4 mm, on a de quoi se faire un châle qui fait tout à fait sans problème. Un châle, moi j'aime beaucoup cette taille de châle. Ah puis ça brille. Donc le coloris est très très beau. Je l'adore, c'est moi qui l'ai acheté, donc je l'ai choisi. Je l'ai vu sur le stand de Boulliette au CSF. Je l'ai trouvé magnifique. Mais ce n'est pas un coloris que je vais porter. Je le savais en l'achetant. Pas de problème. Ça me dérange pas en fait, parce que j'ai adoré le tricoter. En plus, ça me permettait de découvrir les laines de chez Boulliette que je n'avais jamais tricotées. Et j'ai adoré. Le mohair est extrêmement doux. Même la fingering, elle est très douce aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc je trouve cette laine superbe et qui va vraiment bien avec ce patron de châle. C'est vraiment un super combo châle-laine. J'ai adoré tricoter ça. Mais du coup, je vais l'offrir. Parce que moi, je ne vais pas le porter. Même si je l'aime, j'aime l'ouvrage terminé, tout ça. Je ne vais pas porter cette couleur-là. Ou alors oui, deux fois dans l'année, c'est un peu dommage. Donc il va être offert. C'est pour ça que je vous le montre. Alors, on commence ce châle par cette pointe. Il y a du soleil. J'ai changé de place. Mais bon, il y a quand même beaucoup de soleil. Aujourd'hui, c'est malheureux quand même. Il fait très froid, mais il fait très beau. Donc, on commence par cette pointe. On fait une première section de point mousse. Ensuite, on fait une première section. Enfin, il y a une petite transition là. De trou-trou. Une petite section de dentelle. Ensuite, on altère les jetés avec du point mousse. On fait une belle section. Non, c'est une petite section de vaguelette. On refait une section mousse dentelle. Mousse trou-trou. Là, c'est la plus grande section de dentelle. On refait une petite transition avec quelques rangs de point mousse et un high-cord. Donc, on n'a jamais énormément de mailles sur les aiguilles. Parce que ça, c'est vraiment le mat-ci. Ce qui fait que c'est des rangs qui ne sont pas interminables. Et moi, ça, j'apprécie beaucoup parce que j'adore tricoter les châles. Mais c'est vrai que parfois, on se retrouve avec des châles où il faut faire des rangs qui durent une demi-heure. Donc, je vais vous montrer ce que je vous ai montré. Porter sur les épaules ou porter en chèche comme moi je les porte. Il est très, très beau et de très belle taille. Le patron est super clair. Il y a des, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, il y a des petites cases à cocher, section par section. Donc, en fait, même en débutant en tricot, on peut sans problème tricoter ce châle. Il est très, très bien expliqué. Je vous le recommande vraiment. J'adore. Moi, je vais le refaire. Je suis déjà en train de réfléchir à quelle laine je vais utiliser. J'hésite à refaire un... J'hésite à le refaire qu'en fingering. Pour voir ce que ça donne. Parce que je ne vais pas le tricoter tout de suite, tout de suite. Ma version pour moi. Donc, je me dis peut-être pour faire un châle de printemps. Quand il ne fait pas trop froid. Moi, j'ai toujours des châles. À part l'été où il fait chaud. Mais sinon, j'ai toujours des châles. Donc, voilà pour ce magnifique châle. Donc, patron, laine poudrée, le châle brume et la laine de chez Houlliette. Voilà pour ce petit ouvrage terminé qui va être offert très bientôt. Et je vous retrouve pour la suite. Donc, j'ai un deuxième ouvrage terminé. Sans trop de surprises, c'est le Oslo Hat de Petite Knit que j'ai tricoté pour un ami. Et donc, je vous mets la photo du bonnet terminé. Rien de compliqué. Un bonnet tout en jersey. Je l'ai fait en aiguille 3,5 comme conseiller sur le patron. Avec deux fils de Arrueta. De chez Filcolana. C'est le Colorie Moutarde numéro 136. Donc, c'est de la fingering chaussette. 80% laine et 20% nylon. C'est pas ma préférée. Moi, je préfère la Jawoll de chez Lang. Je trouve que la Arrueta, elle se dédouble plus que l'autre. Maintenant, elle est très ronde. Elle est très, très bien aussi. Donc, j'ai pris deux fils tenus en double. Et j'ai utilisé deux pelotes complètes. Plus celle-ci, il en reste beaucoup dedans. Je crois que j'en ai utilisé que 15 grammes ou quelque chose comme ça sur les 50 grammes. Dans ma fiche Ravelry, vous avez les métrages complets. Donc, pour une taille bonnet adulte, mais la première taille. Je n'ai pas fait la deuxième taille parce que c'était trop grand. Mon ami avait essayé ce de mon mari. C'était trop grand pour lui. Donc, voilà. On monte un certain nombre de mailles. On fait toute une partie en jersey. On vient replier et coudre en même temps qu'on tricote. On refait quelques rangs. Après, on vient faire une manip pour reprendre un sens inverse. On monte le bonnet. Des diminutions. On ferme. On fait le pli. C'est terminé. Simple, efficace. C'est un super bonnet. Il était très content. Et moi, j'adore ces bonnets. Moi, j'en ai un que je porte tout le temps. Très souvent. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Je me disais bien que j'avais été rapide. Je porte le châle Sorbeto de Nadia Crétin-Léchelle que j'avais testé l'année dernière. Que je vous ai déjà présenté parce que je le porte tout le temps. Que j'ai fait en tricot et stitch. Je ne sais plus le coloris. Non, oui, le gris. Noir comme mon âme. Et l'autre, la colorée, là. C'est une laine que j'avais achetée à Dublin. Donc, je ne saurais pas vous redire. Oh, petit fil qui est rentré mais qui n'est pas coupé. Ça, c'est ma mauvaise habitude. Et je porte le corsac. Le gilet corsac de... Je vous montre parce que celui-ci portait, on voit mieux, sa petite fantaisie, là. C'est ce montage particulier en dessous les bras. Donc, le corsac de Mylène Folie Ordinaire que j'ai testé pour elle aussi à l'automne. Que j'adore. Qui est en laine drops, alpaca et kit silk. En violet foncé. Je ne saurais pas vous dire le numéro de coloris. Mais bon, voilà. Ça, c'est pareil. C'est un gilet que je porte tout le temps. Donc, voilà pour ce que je porte. Désolée pour le... Ce podcast pas très construit mais en même temps, ce n'était pas prévu. Donc, voilà. Alors, pour le bonnet Osloat, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est un projet rapide, un ouvrage rapide que j'aime beaucoup faire. Bon, voilà. Ensuite, on va continuer dans les bonnets. J'ai répondu à un appel au test de Marie-Christine Lévesque qui avait publié il y a deux semaines, je crois, un appel au test pour un bonnet grand nord. Qui est un bonnet qui ressemble, enfin, qui est dans le même esprit que le Osloat mais en beaucoup plus épais. Donc, moi, j'adore les gros bonnets. J'adore déjà tricoter des bonnets. J'en porte très souvent. Donc, j'ai proposé ma candidature au test et j'ai été retenue. Donc, je n'ai pas le patron. Je n'ai pas retrouvé ma feuille. Donc, je vous mets la photo. Ce patron, c'est un bonnet qui se tricote en grosse laine, en grosses aiguilles, préconisées aiguilles 6,5. Moi, je le fais en 6 parce que je tricote lâche. L'échantillon, je crois que c'est 14 mailles pour 10 cm. Donc, c'est un bonnet qui se monte à vitesse grand V1. Donc, moi, j'en ai fait une première version. Et il y a deux sortes de diminutions différentes sur le bonnet. Vous avez le choix entre ces diminutions-là, moi, que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça change, et une couronne classique. Et donc, pour ce premier bonnet, ça, c'est la taille S adulte. Il part de la taille bébé à adulte L. Donc, il y a vraiment un grand choix de taille. C'est super chouette. Donc, pour cette version rose, ma première version, j'ai pris dans mon stage de la Alpina de chez Lana Grossa. Qui est de dimanche... Enfin, on peut penser que c'est une Deka parce qu'elle fait, si je ne me trompe pas, 100 grammes, 200 mètres, 210 mètres, 100 grammes, 80% laine, 20% polyamide. Avec un échantillon de 18 mailles. Donc, en fait, c'est plus épais qu'une Deka. Moi, je considère ça plus comme une Worsted. En tout cas, je la tricote comme une Worsted. Donc, c'est un rose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette laine-là. C'est le coloris 36. Donc, Lana Grossa. Alpina. J'ai déjà tricoté plusieurs projets avec cette qualité et j'aime beaucoup. Et donc, pour obtenir un échantillon de 14 mailles, j'ai ajouté deux moères. Amouère Kit Silk de chez Drops. Je suis désolée, je n'ai pas l'étiquette, je ne sais pas le numéro de coloris. C'est un mauve un peu vieux rose. Il est super joli. Et ça, c'est du Kit Silk de chez Knitting for Olive. C'est pareil, je ne me rappelle plus du nom du coloris. J'avais acheté ça en cône au début que je tricotais. En 2020, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment la fin là. Je crois que c'est deux styroses, quelque chose comme ça. Donc, Worsted plus deux Kit Silk, ça fait carrément le job pour faire un bonnet. Et voilà. Il est super chaud. Il est très très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce style. Très simple. Je l'ai... Ouais, j'ai tout respecté. La hauteur de revers, la profondeur, comme c'était un test. Voilà. Mais c'est parfait pour moi au niveau de la dimension. Il me tient bien sans être trop lâche. Super. Voilà, une vraie réussite. Donc, ça, c'était mon premier exemplaire. Et puis, l'autre jour, je vais à Mondial Tissus. À côté de chez... Enfin, pas très loin de chez moi. Et puis, j'avais repéré une pelote il y a un petit moment qui me plaisait beaucoup, mais qui coûtait quand même 14 euros, quelque chose comme ça, pour faire des bonnets. Et là, elle est en soldes, comme c'était le début des soldes. Donc, c'était la Pingouin... Pingouin ? Pingouin. Pingouin. Pingoubunny. Voilà. Ils disent qu'avec ça, on peut faire un bonnet, avec une pelote, on peut faire un bonnet. Et donc, là, elle était à moins 30, donc ça valait le coup. C'est 43% acrylique, 40% polyester, 10% polyamide, 7% laine. C'est pas génial comme compo, on se l'accorde, mais bon. Donc, j'aimais beaucoup la couleur. Donc là, ça, c'est ce qu'il me reste de ma pelote. Et en fait, ça fait un dégradé. Vous voyez, il y a un peu de violet, il y a du rose, il y a du jaune. Enfin, voilà. Et donc, avec, en fait, on a une pelote qui fait cette taille-là. Là, je vous mets la photo, je crois que j'ai pris une photo. Au-dessus, il y a un petit pompon qui est vendu avec. Donc là, pour le coup, ça me revenait à 9 euros la pelote. La pelote plus le pompon, je me suis dit, oh bah, ça me faisait envie. J'ai dit, je le prends. Le pompon me servira pour autre chose, parce que là, par contre, il ne va pas sur ce bonnet-là. Donc, cette laine, qui a très peu de laine d'ailleurs, c'est marqué avec l'échantillon. En aiguille 6,5, on fait 14 mailles. Donc, je me suis dit, je tente, on verra bien. Ça me paraissait un peu épais. Et effectivement, donc moi, je l'ai tricoté en 6. Je vous montre le résultat, qui n'est pas vilain du tout. Alors là, la couronne, elle se met mal, mais... Enfin, ce n'est pas une couronne. Voilà, tout ce côté-là. Donc, ça fait quand même un joli bonnet. Je ne vous ai pas expliqué la façon de faire, mais c'est la même façon que l'osloate. C'est-à-dire, on monte un nombre de mailles. On fait une grande bande de jersey. Arrivé là, on vient coudre et tricoter en même temps. En fait, on relève et on coud en même temps qu'on tricote. Ensuite, on refait quelques rangs. On fait une manip pour tourner le tricot. On continue un certain nombre de centimètres. Et on vient faire les diminutions. Donc, double... Enfin, les diminutions au milieu là, pour faire cette arête. Donc déjà, ce bonnet-là, il est beaucoup plus épais. Il est pas très souple. Bon, c'est la laine qui veut ça aussi. Et du coup, il a un peu grand. Pour moi. Sachant que c'est des couleurs quand même... Enfin, il est portable. Tout à fait même. Là, on a eu de la neige. Nous, en Normandie, cette semaine. Enfin, la semaine dernière. Parce que là, on est lundi 22. On a eu de la neige. Je l'ai porté. Je l'ai mis pour aller conduire les enfants à l'école, tout ça. Et bon, je l'aime bien. Mais je sens que si je le porte un petit moment, en fait, il va s'élargir. C'est l'argir. Donc, je vais peut-être tenter de le passer en machine. Parce que j'ai vu que ça passait en machine. J'ai vu, j'ai vu, consigne d'entretien, 30 degrés. Donc, peut-être que je vais tenter la machine pour voir si ça peut le resserrer un peu. Même quitte à ce qu'il feutre légèrement, ça ne me dérange pas. Donc, j'aime beaucoup la couleur, en fait. J'aime beaucoup la couleur. Voilà. Donc, ce patron. C'est un coup de cœur pour moi. Je trouve qu'il est super bien écrit. Comme souvent avec les patrons de Marie-Christine Lévesque, de toute façon. Très détaillé. Il y a des vidéos pour expliquer certains points. Il a plein de tailles. Du coup, on peut faire des duos, des trios, si on veut. Il est mixte. Vraiment, c'est un super, super patron. C'est sûr que je vais en refaire d'autres. Mon fils a commencé hier. Il m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Je tricoterai bien ton gros bonnet que tu as fait. Parce qu'il a vu, en fait, que ça se tricotait vite. Moi, celui-là, je l'ai fait en une journée. Donc, c'était une journée tranquille. Je vous l'accorde. Mais c'était, voilà. C'est en une, je ne sais pas. Je pense qu'en 4 heures, 4, 5 heures, il peut être tricoté. Sans problème. Ça monte très, très vite. Donc, du coup, comme il a vu que ça montait vite, ça y a donné envie de se remettre au tricot. Donc, j'étais super contente. Après, je lui ai donné de la Wish de chez Drops. Et je pense qu'il n'en aura pas assez. Donc, là, il faut que je lui dise qu'il arrête et qu'on prenne une autre laine. Mais c'est sûr que moi, je vais en refaire d'autres. Parce qu'en fait, on a envie de le faire dans plein de couleurs différentes. Comme ça va vite. Donc, voilà pour le deuxième. Non, troisième et quatrième ouvrages terminés. Bon, c'est des petits tricots rapides. Donc, ça, c'était les bonnets Grand Nord de Marie-Christine. Et ensuite, dernier ouvrage terminé. Alors, j'ai fini aussi le gilet en test pour Nadia. Mais je ne vous le montre pas. Parce qu'il n'est pas sorti encore. Il sort que... Fin février, peut-être. Je ne sais plus où mi-février. Enfin, je ne sais plus la date officielle. Mais je vous le montrerai quand il sera sorti. Et donc, j'ai eu un... Donc là, j'ai un dernier ouvrage à vous présenter. J'ai eu un événement familial qui a fait que j'ai dû m'absenter 5 jours. Donc, il fallait que j'aille dans le sud de la France. Dans le Tarn, exactement. Et quand j'étais en train de terminer le gilet en test de Nadia avec les grosses pelotes de Giliat. Donc, impossible d'emmener. Parce que je me suis dit, ça me prend trop de place. J'étais en train. Je précise, j'ai fait l'aller-retour en train. Donc, pas possibilité de prendre des gros bagages, tout ça. Donc, j'ai terminé le gilet de Nadia. J'étais... Il fallait que je fasse les manches. Et j'ai mon Georgia surprise, toujours en cours là. Et c'est pareil, c'est que des restes. Donc, ça me fait un gros sac. Donc, je me suis dit, je ne peux pas emmener ça. Donc, je monte un pull que je voulais faire pour l'anniversaire d'une amie. Et donc, c'était le Love Note. Donc, je connais ce patron. Je l'ai déjà fait au moins 4 ou 5 fois, voire peut-être plus. Peut-être 5 ou 6 fois. Ça se monte très, très vite. C'est en aiguille... C'est pareil. Moi, je ne le tricote pas en aiguille comme préconisé. C'est préconisé en 6. Moi, je le tricote en 5,5. Je me suis dit, parfait pour emmener... Voilà. Et il y avait une de mes abonnées qui m'avait demandé pour le tricoter avec elle. Donc, je lui ai envoyé un message. Je lui dis que tu es d'accord pour qu'on commence plus tôt que prévu. Je voudrais l'emmener comme je me déplace. Pas de problème. Alors, c'était parti. Nous voilà à tricoter le Love Note. Super sympa, hein ? J'adore ce patron. En fait, à tricoter, c'est simple. Il n'y a pas de... Je suis désolée, il y a du moire qui vole et ça se colle sur mon jalouse. Donc, à tricoter, il est simple. Le patron, en anglais, là, il tient sur une, deux, trois, quatre pages. Sachant qu'il y a la première page avec les dimensions et tout ça. Une page où il y a une photo. Et une autre page où il y a encore une photo. Donc, en fait, c'est très, très simple. C'est un patron en anglais. Mais il n'y a aucune complication. Et je trouve que c'est un pull qui fait son effet sans être trop, quoi. Alors, normalement, il se monte avec un col. On commence par un montage provisoire. Moi, je l'ai fait la première fois. Et après, je me suis dit, ça ne sert à rien, clairement. Enfin, ça sert, oui, ça donne plus d'élasticité. Mais là, mon amie, elle est assez fine. Enfin, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas une grosse tête. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire ça. Donc, ce qu'on a fait, on a monté le nombre de mailles qu'on doit avoir au final. Parce qu'on lance un montage provisoire. On tricote le pull. On vient redéfaire le montage provisoire pour faire le col. Donc, moi, j'ai directement fait le col. Voilà. Donc, on fait quelques rangs de côte. Un, un. On a toute une série d'augmentations. Ensuite, donc c'est un yoke. Ensuite, on fait cette très jolie dentelle qui est très, très simple. Le diagramme, il est tout petit. C'est vraiment pas compliqué. Il y a juste un endroit où il faut décaler nos marqueurs. Parce qu'on fait une diminution centrale double. Donc, en fait, il faut décaler les marqueurs. C'est la seule difficulté qu'on peut rencontrer. Ensuite, on a un petit morceau de raglan. Une fois que la dentelle est terminée. On le voit à peine là. Parce que c'est une taille... J'ai fait la taille S, je crois. J'ai même fait la taille plus petite, c'est ça. S, plus petite que moi encore, même pas. Mais bon, moi, j'aime bien quand c'est un peu plus ample. Ensuite, on sépare les manches et le corps. On vient faire un corps. Donc là, j'ai fait un corps de 30 cm, je crois. On finit par des côtes. Ah, vous voyez, j'ai rentré mes fils. Ça, c'est l'exemple tout bête de ce que je fais tout le temps. Mais je ne coupe jamais les fils à ras. Parce que j'ai toujours peur qu'en bloquant, les fils, ils s'en aillent. Donc, en fait, je laisse toujours un petit peu. Et je me dis, je recouperai tout à la fin. Mais je ne le fais pas. Ça, c'est terrible pour ça. Et ça, c'est ce que vous voyez, le petit fil là, c'est ça. C'est que je l'ai bloqué. Mais je l'ai rentré et tout, mais je ne le coupe pas. Et je me balade comme ça avec des fils dans mes tricots. Là, mon magnolia, j'ai un fil comme ça dans le col. Parce que j'ai dit, il faut que je mette une étiquette pour faire joli, machin. Et du coup, j'ai toujours le fil dans le dos. Et je le mets tous les jours comme ça. Là, c'est pareil. Celui-là, il n'est pas rentré. C'est le dernier. C'est celui du montage derrière. Parce que je vais y mettre une étiquette pour lui offrir. Bien qu'on voit très bien l'encolure. Parce que quand on finit le corps, il y a une proposition pour faire des rangs raccourcis. Ce que j'ai fait. Donc, on a le dos qui est légèrement plus long. Voilà. Et qui permet aussi d'un petit peu creuser l'encolure là. Ensuite, une fois qu'on a fait le corps, on vient relever des manches. Donc, normalement, dans le patron, c'est des manches trois quarts. Moi, je n'aime pas les manches trois quarts, surtout avec du mohair. Donc, j'ai fait tout droit manche longue de 40 cm. On va mettre des diminutions comme c'est recommandé. Et côte 1-1 avec rabat à l'aiguille. En bas aussi, j'ai fait un rabat à l'aiguille, je crois. Oui. Donc, voilà. Je le trouve très joli. Alors, moi, ce n'est pas du tout mes couleurs que j'aime. Enfin, je trouve ça joli, mais je n'aime pas porter de marron comme ça. Enfin, ce n'est pas du marron. Du coup, c'est du moutarde. Donc, je vais vous dire. Donc, ce Love Nut, très joli. Je l'ai tricoté avec la même arhueta que le bonnet Osloat. Donc, toujours arhueta Filcolana. Coloris 136, si je ne dis pas de bêtises. Moutarde. Et pour mettre avec, j'avais acheté la Thilia, qui est le mohair de chez Filcolana. Donc, c'est le coloris moutarde aussi, 136. Il est quand même plus clair. Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence de coloris. Après, ça fait un très joli chiné, du coup. Bon, c'est le fil de soie aussi qui fait ça. Donc, le mohair de chez Thilia, la compo, c'est 70%. En kit mohair, 30%, soit 210 mètres pour 25 grammes. Et il est super doux. Vraiment, vraiment, je... En mohair industriel, je tricote souvent le Kit Silk de chez Drops. J'ai tricoté le Knitting for Olive, qui est pas mal. J'ai tricoté le Kit Silk de chez Lana Grossa aussi. Je m'en rappelle plus de son nom exact. Et celui-là, le Silk Air. Silk Air de Lana Grossa, que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés. J'ai tricoté... Je vais pas me rappeler. Le Lang, je l'ai jamais tricoté. Bon, bref. Et celui-là, c'était la première fois que je le commandais. Et franchement, il est super doux. Vraiment. Vraiment, au toucher, là, sur le... Il pique pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Bon, moi, je suis pas sensible, mais il est très, très doux. Par contre, là, je vous montre pas, mais mon pantalon noir, il est recouvert de poils. Oh ! C'est pas mon chat, parce que mon chat, il est noir. Alors, pour tricoter la taille S. Donc, c'est une petite taille, hein, ok ? Mais c'est une taille adulte. En rallongeant le corps, j'ai fait 30 cm. En rallongeant les manches, j'ai fait 40 cm. Il m'a fallu... Accrochez-vous, hein, parce que c'est vraiment cool, cool, cool. Trois pelotes. Voilà ce qu'il me reste de ma troisième, de Arrueta. Trois pelotes d'Arrueta. Et j'avais commandé quatre pelotes de Thilia. Il m'en reste une entière que j'ai pas touchée. Et il me reste celle-là de la troisième. Donc, même pas trois pelotes de Thilia. Même pas trois pelotes de Moëa. Incroyable. Je revenais pas, d'abord, j'avais commandé quatre de chaque. En me disant, j'ai 800 mètres à peu près de fils, c'est sûr, j'ai suffisant. C'est même sûr que j'avais trop, parce que j'ai déjà fait un lovenote en taille M. Ou même peut-être L. Avec même pas 800 mètres de fil. Donc, je savais que j'avais trop. Mais je me suis dit, je prends ça. Et du coup, bah, j'ai des restes. Beaucoup. Donc, comme il me reste aussi du bonnet, bah, je crois que je vais faire un duo. Je vais faire la taille enfant pour sa fille. Et ça, ça sera la surprise, parce que le pull, elle se doute. Parce que j'avais pris ses mesures. Et puis, c'est parce qu'elle avait beaucoup aimé celui que j'avais fait pour sa fille en bleu, là. Que du coup, qui lui va super bien. Et que du coup, je me suis dit, je vais lui faire pour son anniversaire. Donc, comme je l'ai mesuré, je me pense qu'elle se doute que je vais lui offrir à son anniversaire. Mais par contre, ce qu'elle se doute pas, c'est que du coup, je vais faire un... Je vais tenter de faire la taille 1-2 ans, je pense. Pour la petite. Parce qu'au niveau mohair, je suis juste, par contre. Puis, en plus, j'aime pas trop le mohair pour les enfants. Mais là, c'est parce que j'ai des restes, quoi. Et qu'il est très très doux. Donc, je me dis, bon, on tente. Donc, je vais faire un lobe-note petit format mini. Là, je vais pas tarder à le monter, je pense. Peut-être la prochaine fois, vous le verrez commencer. Ou même terminer parce que là, pour le coup, ça va vite. Déjà, celui-là, je l'ai monté la veille de partir. Je l'ai tricoté dans le train. Je l'ai tricoté les 4 jours où j'étais partie. Enfin, pas toute la journée, mais je l'ai tricoté quand même. Plus, je l'ai tricoté dans le retour. Et sur le retour, j'étais en train de rabattre ma manche. Ma deuxième manche. Et ma sœur me dit, mais c'est pas le pull que t'as commencé en partant. Ben oui. Non, mais elle me dit, c'est pas possible. Là, t'as fait un pull en 5 jours, quoi. Ben oui. Mais ça va super vite, le lobe-note. En plus, c'est très... La partie dentelle, là, c'est très motivant, en fait. Donc, voilà. Très joli. Lobe-note. Je pense que je vous ai tout dit. Tout ce dont je parle, les fiches Ravelry, vous les retrouvez en barre de description. Je ne le dis jamais, mais je le fais toujours. Donc, normalement, si vous cherchez des détails, vous avez les fiches Ravelry, les fiches patrons. J'essaye aussi, quand je parle de podcast ou de site de laine, je mets aussi, normalement, dans la barre de description. Donc, voilà pour les ouvrages terminés, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, mes ouvrages en cours. Je suis incorrigible, incorrigible. Bon. En fait, j'ai terminé le gilet en thèse de Nadia. Et je me suis dit, ouh, la liberté. J'ai un ouvrage en moins. Je peux en monter trois. Non, je rigole. C'est presque ça, quand même. Non. Alors, du coup, j'ai toujours mon georgia. C'est celui que je vais vous montrer en premier. Hop, le georgia surprise. Que je tricote en trio avec mes amis Magali et Christelle. C'est un vrai plaisir, ce tricot. C'est juste un vrai plaisir. Cette communauté tricot, elle est juste exceptionnelle. Je rencontre des gens formidables. Une bienveillance, comme je pense que dans le monde actuel où on vit, la bienveillance, c'est un bien grand mot. Parce que on a l'impression que les gens sont sympas, des fois. Et bon, il y a toujours quelque chose qui se glisse derrière. Mais je pense sincèrement que cette communauté tricot, elle est un peu à part. Parce que c'est juste incroyable comment les gens sont sympathiques et pensent à vous. Et cherchent à ce que vous vous sentiez bien. Et c'est vraiment ce tricot, il est rempli de tout ça pour moi. Donc, nous l'avons monté ensemble le 1er janvier. Alors ça, c'est pareil, c'est un symbole pour moi. Parce que je démarrais l'année avec un tricot comme ça, rempli d'affection et de bonheur. Bon, ça ne peut que porter chance pour l'année. Donc, on l'a monté le 1er janvier toutes les trois. Moi, j'ai pris le parti de le tricoter en reste. Du coup, on a trois versions complètement différentes. Mais elles sont toutes les trois très jolies. Donc, c'est super sympa. Ce patron, il est très clair, il est très simple. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un gilet raglan avec un échantillon assez gros. Je crois que c'est 17 mailles pour 10 cm. Donc, c'est en grosse épaisseur. Il se tricote en aiguille 4. C'est ça, 17 mailles. Aiguille 5, pardon. C'est les côtes en 4. Aiguille 5. Moi, j'ai respecté. Parce que comme c'est que des raides, je mélange mes fils. Et donc, quand j'ai appris qu'il fallait que je m'absente, du coup, j'ai dit aux filles, je ne peux pas l'emmener. C'est trop gros. Pas de problème. On met en pause. On reprend quand tu reviens. Voilà quoi. C'est juste sympa. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, moi, j'adore les couleurs. Je suis archi fan de mon alternance de couleurs. Vous avez le violet foncé. Là, c'est... Oh, je ne peux pas vous ressortir toutes les lignes. Le violet foncé, c'est de la Madeleine et Philibert coloris Varsovie que j'ai mélangé avec un Kit Silke de chez Drops. Là, c'est de la alpaca et broche alpaca de chez Drops. Là, ce Bordeaux, c'est un... C'est de la... Mince, par contre, je ne me rappelle pas. Donc, je vais vous sortir le... C'est ça, de la Bio Shetland de Bessegarn. Il m'en reste encore un entier. Avec de la Kit Silke en double. Parce qu'elle est fine quand même, celle-là. Avec de la Kit Silke en double. Ça, c'est de la Nord de Drops avec du broche d'alpaca. Ça, c'est de la... Drops, mais c'est la... Oh, je ne veux pas me souvenir. Ce n'est pas la fingering, c'est la taille au-dessus. Avec du Moher, du Kit Silke. Alors là, c'est une de mes couleurs préférées avec le Varsovie. C'est le Bougainvilliers. Coloris Bougainvilliers de chez Bulbe Bizarre. Avec du Kit Silke de chez Drops. Et donc, j'en suis arrivée aux côtes. Du bas. J'attends que mes copines soient au même niveau que moi. Forcément, alors moi, je fais une taille S, je crois. La deuxième taille, il me semble. Les filles, elles font... Non, je crois que... Je ne sais plus qui fait... Je crois, Christelle, tu fais une taille un peu plus grande que moi. Mais Magali, je crois que c'est à peu près la même taille. Je ne sais plus. Mais je ne sais plus. Donc moi, déjà, j'ai fait plus court que ce qui était préconisé. Mais ça me suffit largement. Surtout que je pense qu'il va être un peu large quand même. Je ne vous l'essaye pas, j'ai froid. Je vous le passerai contre, il sera terminé. Donc là, j'ai fait quatre boutonnières. Vous voyez, je mets des petites ampoules sur le rang de l'autre côté. Comme ça, je saurai exactement où mettre mes boutons. Et j'en ai une cinquième dans mes côtes en bas. J'ai fait une alternance de douze rangs de couleurs. J'aime bien les grandes bandes. Comme ça, on verra ce que ça donne au porté. Et donc, c'est un montage un peu colchal. Donc, on fait une première partie de côte. On vient relever de l'autre côté. On fait la même chose. Et ensuite, on vient relever tout là. Hop, tout là. Et on s'est parti pour installer le raglan. Donc voilà. Donc ce patron, on peut le faire en uni. On peut le faire en rayure. On peut le faire en grosse rayure, en petite rayure. On peut le faire en color block. Enfin, du coup, c'est très versatile. On peut faire ce qu'on veut avec ce patron. C'est un basique. Basique de chez Basique qui peut servir pour plein de possibilités. Donc, on met les manches. Une fois le raglan terminé, on met les manches en attente. Donc, j'ai respecté le nombre de centimètres. Enfin, le nombre d'augmentation de raglan. On verra ce que ça donne. Je l'ai essayé. Ça me paraît correct. Je n'avais peur que ça soit trop profond. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu loose. Donc, ça ne me dérange pas. Et donc, voilà. Où j'en suis. J'adore ce... Enfin, c'est un tricot très plaisant. Très cool. Très... Sans réfléchir. Il y a juste à surveiller le nombre de rangs. Donc, moi, ce que je fais, je mets un contrant pour mon nombre de rangs. Pour être sûre de ne pas oublier. Et un contrant pour mes boutonnières. Pour mes rangs de boutonnières. Donc, j'ai un contrant de chaque côté. Mon premier contrant, c'est pour les rayures. Et mon deuxième contrant, c'est pour les boutonnières. Voilà. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Et c'est pareil. Ça monte très très vite. Aiguille 5. Et on fait une... La bordure est intégrée. Donc, il n'y aura pas de relevage. Ça, c'est cool. J'aime de plus en plus quand même. Ça ne me dérange pas de relever les mailles. De faire une jolie bordure. Mais j'avoue que quand c'est en même temps que le tricot, c'est... Il n'y a pas ça à faire à la fin. Une fois que c'est terminé, que les manches sont faites, c'est fini. Donc là, j'ai hâte de monter les manches pour voir l'alternance sur les manches. Je pense que je vais... Enfin, c'est comme ça, le patron, c'est des manches toutes droites avec des diminutions pour faire des côtes à la fin. Donc, je vais faire pareil. Donc, voilà pour le Georgia Surprise que j'espère que vous verrez fini la prochaine fois. Puis, si ce n'est pas fini, ça sera encore la fois d'après. Il n'y a pas d'urgence sur ce tricot. C'est juste que j'ai envie de le porter. Mais on prend notre temps. On avance comme on peut. Chacune, on a des obligations. Donc, on ne peut pas toujours avancer dans les mêmes... Donc, voilà. C'est super cool. C'est un tricot rempli de bonheur. Et donc, les encours suivants. Pour partir, pareil. Je ne voulais pas... Au début, je m'étais dit que je voulais monter des chaussettes. Et puis, pour avoir un petit ouvrage dans mon sac. Parce que moi, je ne peux pas partir sans tricot. Partout où je vais. Je pense que c'est limite maladie. Partout où je vais, j'ai un tricot dans mon sac. Je me dis toujours, si j'ai de l'attente, je ne peux pas rester sans rien faire. Puis, moi, je ne suis pas du genre à être sur mon téléphone. En fait, je veux un tricot. Voilà. Donc, je voulais monter des chaussettes. Mais j'ai envie de faire les chaussettes de Charlottes Stone avec les tasses de chocolat que Séverine m'a offert le patron. Mais je me suis dit à emmener du jacquard. Je n'avais pas la tête à ça du tout. Ça ne va pas être... Enfin, je me suis dit non. Donc, j'ai même préparé tout mon combo et tout. Mais je n'ai pas voulu en donner ça. Donc, j'ai vu une publication sur Instagram de Cindy, l'atelier des tricopates. qui avait publié un petit col anti-gaspi gratuit, patron gratuit en français. Et là, je me suis dit bingo. Donc, merci Cindy parce que alors ça, moi, je trouve ça... Ça fait partie de cette communauté tricot de faire des patrons qu'on nous offre. Enfin, moi, je trouve ça juste super génial. Donc, dans ma tête, ça fait tilt. La veille de partir, je me suis dit j'ai envie de monter un col. Avec tous mes petits restes que j'aime. Parce que je garde tous mes petits restes et de couleurs. Et du coup, je me suis dit il y a beaucoup de roses et de violets. Et je me suis dit tiens, je vais me faire un col dans ces goûts-là. Et puis, j'avais vu un autre patron qui est sorti, que j'adorais le principe, donc de Malorae. Elle a sorti un patron de col en double en jacquard. Elle, c'est en jacquard. Et je me suis dit la construction, elle est super chouette. Donc, j'ai fait un petit mélange des deux, on va dire. Parce que Cindy, elles sont cols. C'est un col soit qu'on peut porter en double ou simple. Comme ça. Mais moi, j'avais envie qu'il soit porté dans l'autre sens. Avec les chevrons, dans le sens de la hauteur. Et non pas dans le sens de la longueur. Donc, me voilà partie à farfouiller dans mes petits restes. A faire plein de petites balles. Vous voyez ? A peser pour savoir combien j'avais. Et j'ai pris du gris aussi pour faire des côtes. Parce que du coup, j'ai fait un... Enfin, je me suis inspirée du patron de Malorae pour faire le bon... Dans le même sens qu'elle. Donc, j'ai fait un montage provisoire. J'ai fait 10 rangs de côtes. Un rang de maille envers pour plier après. Pour que ça soit plus propre. Vous voyez ? J'ai refait 10 rangs de côtes. Et j'ai attaqué les chevrons du patron, donc, de Cindy. Voilà où j'en suis. Donc, vous n'avez que des petits restes. Par exemple, ça c'est du framboise de chez Célène. Ça, c'est de la Vilaine. Ça, c'est... Je ne sais plus. Ça, c'est laine de moute. Ça, c'est... Arco-Iris-Yarne. Ça, c'est Célène. Ça, c'est de la... Lana Grossa, je crois, fil à chaussettes. Reframboise. Ça, c'est Garance et compagnie. Ça, c'est de la laine industrielle. Et ça, c'est... Je ne sais plus. Donc, j'ai fait un premier côté. J'ai refait 10 rangs de côtes. Là, j'ai fait le petit rang de maille envers. Je refais 10 rangs de côtes. Je vais venir replier mes côtes. Je vais vous le faire avec ce côté-là. Je vais venir replier mes côtes. Je vais tricoter et coudre en même temps un rang. Et du coup, je vais repartir dans ce sens-là. Je vais refaire la même hauteur que ça. Pareil avec les chevrons. Et je vais venir avec le montage provisoire. Recoudre mes deux... Mon intérieur, en fait, avec les côtes. Ce qui fait que ça va me faire ça en double à l'intérieur. Il y aura la même chose à l'intérieur. Donc, il va être bien chaud. J'ai fait un peu au pif. Parce que je me suis dit, bon, il faut qu'il se replie un petit peu. Voilà. Et puis, il me reste plein de petits restes. Vous voyez, ça, c'est de l'arc-au-déchristiane. Je vais essayer de remettre un peu les mêmes couleurs que j'ai mis sur celui-là. Et voilà. Et ça, c'était pareil. C'est un tricot zéro cerveau. On ne réfléchit à rien du tout. J'adore les... Moi, j'aime beaucoup les motifs chevrons. C'est un motif que, quand j'ai appris à tricoter, j'avais déjà envie de faire une couverture. Et puis, je me suis dit, oh là là, tu n'embarques pas dans une couverture, tu ne vas jamais la finir. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais j'aime beaucoup le motif de chevrons. C'est un motif que j'aime énormément. Donc, ça, c'est pour mon petit ouvrage en cours que j'emmène. Du coup, j'ai même la balance. Il faudrait que j'enlève la petite balance. Ensuite, j'avais envie de tricoter un châle. Quand ça me prend, moi, j'ai fait 50 combos dans ma tête. J'ai tout sorti, mes échevaux. Et puis, je me dis, oh là là, je ne vais pas faire un châle en fingering. Enfin, je n'avais pas envie d'utiliser que deux couleurs, en fait. Mon amie Mélanie, elle m'avait offert deux échevaux magnifiques. Moi, j'ai pas mal dans les mêmes tons. Du coup, j'avais envie de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Je n'avais pas envie de faire un châle à deux échevaux. Et puis, l'autre jour, dans le podcast de Didier, au fil d'Horus. Donc, j'aime beaucoup ces podcasts. Surtout depuis qu'ils tournent avec Vincent, je trouve ça super chouette. Enfin, c'est très... Voilà, ils discutent limite entre eux pendant qu'ils nous présentent leurs ouvrages. Et j'adore. En plus, ils ont un regard masculin qui change un petit peu la donne, je trouve. Et c'est très intéressant. Et il a présenté un châle de Stephen West en DK. Et je me suis dit, mais oui, regarde dans les patrons de Stephen West, il y a des châles en DK. Et je n'avais pas envie de tricoter un châle en fingering. Surtout qu'il fait froid. Bon, là, ça s'est radoucié un peu, mais moi, je porte tout le temps des châles. Je trouve que limite, les châles en fingering, là, qu'il a fait moins 2, moins 5, c'était un peu juste. Donc, je me suis dit, mais oui, c'est ça la solution. Tricote un châle en DK. Surtout que j'appréhende toujours les patrons de Stephen West parce qu'ils sont en anglais. Et que je ne suis quand même pas à l'aise encore en anglais pour les patrons de tricot, bien que je m'en sors tout à fait. Mais bon, voilà, c'est toujours la même chose. On appréhende, on ne se fait pas confiance. Et puis, je me suis dit, en DK, ça va monter plus vite, ça va être moins long. Donc, c'est un bon compromis. Et donc, je regarde les différents patrons. Et donc, j'avais sélectionné le Stalem, du coup, que Didi a fait. J'avais sélectionné un autre, par contre, en fingering, le Exploration Station que j'aime beaucoup, mais en fingering. Et j'en avais sélectionné un troisième, le Pierre, le Chalpierre. Je vous mets la photo parce que je n'ai pas imprimé le patron. Et là, je me dis, il est superbe celui-là. Je suis sûre que j'ai ce qu'il faut. Alors, je n'ai pas de DK. J'ai très peu de DK dans mon stage. Mais la fingerine en double, ça fait pareil. Donc, il fallait 200 mètres de chaque couleur. Il faut 4 couleurs. Si je vous fais ça, en me disant 4, il faut 4 couleurs. Et là, j'ai fait mon combo. Je me suis dit, ça, c'est parfait. Le Chal, il est magnifique. Ce n'est pas des points compliqués. C'est en demi-lune. Je n'ai pas tricoté beaucoup en demi-lune, mais j'aime beaucoup la forme finale. C'est vrai que les derniers en rangs, je pense, vont être très longs, mais bon, ce n'est pas grave. Et en plus, mon grand, mon fils aîné s'appelle Pierre. Alors, je me suis dit, c'est un patron qui est fait pour moi. Donc, me voilà partie à mon T-Social. Je pense que vous allez vous douter de l'orientation de couleurs que j'ai choisie. Donc, voilà mon début. Alors, c'est très rigolo. C'est toute une bande de côtes. Je croirais que c'est limite un raglan. Un gilet en raglan avec la bande de boutonnage intégrée. Mais non, c'est un chaleur. Donc, on vient faire un petit montage spécial. Donc, pour faire intégrer cette bande-là. Ensuite, on fait quelques rangs en points mousses. Il y a des jetés pour chaque augmentation. J'ai fait déjà la petite partie avec les côtes. Ensuite, on vient faire des triangles. Et ensuite, on vient intégrer la deuxième couleur. Donc, les couleurs que j'ai choisis. Ça, c'est de la Loli La Fée, le Mérino Fingering. 100% Mérino, 200 mètres, 50 grammes, coloris lavande. Donc, un très joli mauve clair. Tout à fait lavande. C'est vraiment le nom. Il porte bien son nom. Ensuite, nous avons ce coloris qui est à tomber. De chez Tricot & Stitch. Acheté au bigou de laine l'année dernière. Sur un coup de tête. J'avais acheté un Mouer Eleanor, je crois, pour aller avec. Qu'un rose fluo. Mais, ce n'est pas grave. Donc, là, par contre, c'est la Lurex Fingering. On voit, le Lurex est très présent. 75% Mérino, 20% Nylon, 5% Lurex. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc, Tricot & Stitch. Et c'est le coloris Garden Prince. Donc, ça, c'est ma deuxième couleur. J'adore. Ma troisième couleur offerte par Mélanie. Merci, Mélanie. Pareil. C'est canon, canon. Ça, c'est bien défait dans mon... Bon. C'est toujours de la Tricot & Stitch. Coloris Home Sweet Home. Il est splendide, ce coloris. À paillettes aussi. Donc, c'est... La Stellina Fingering. Celle-là. Donc, c'est des paillettes dorées. 75% Mérino, 20% Nylon, 5% Stelina, 400 mètres pour 100 grammes. Tricot & Stitch. Coloris Home Sweet Home. Qui est un violet. Très nuancé. Magnifique. Donc, elle m'avait offert celui-ci. Et elle m'avait également offert un autre violet très profond, très intense. Donc, c'est celui-ci. Et ça, c'est la Féphile. C'est le coloris Pensée. 100% Mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, il faut... Moi, je... Les Pensées, pour moi, ça signifie beaucoup de choses. C'était la fleur préférée de mon arrière-grand-mère. Et du coup, ça a une grande signification pour moi. Et en plus, c'est mes couleurs. De toute façon, voilà. Ce que ça donne dans le sens... Que je vais les mettre. Peut-être si je lève un peu, c'est mieux. Voilà. Alors, c'est un shell qu'on... M'intègre justement. Il y a la possibilité de soit le faire en uni. J'ai ma belle qui est partie. C'est pas grave, je vais ramasser après. Ça, on peut le faire en uni. Soit, donc, on peut le faire comme ça, dans un dégradé. Il y en a aussi qui l'ont fait dans des couleurs complètement différentes. Mais ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on intègre à chaque fois les couleurs au fur et à mesure. Donc, délicatement. Donc, ça fait un espèce de fade. Moi, j'aurais pu faire encore mieux puisque c'était avec deux brins. Mais je ne sais pas faire. Je n'ai jamais fait de fade encore. Mais voilà. Là, pour le moment, je n'ai rencontré aucune difficulté. C'est de l'amusement. Vraiment, c'est de l'amusement, ce shell. Donc, voilà pour cet ouvrage en cours. Et donc, dernier en cours. Oui, il y a un dernier en cours. La dernière fois, je vous ai présenté mes beautés de chez Ophildorus. Donc, de chez Didier. Qui est de la Teb Cocoon. 72% Kidmore, 28%. Soit, 50 grammes, 420 mètres. Coloris Purple Pup. Mais, en plus, là, elle ressorte super bien à la caméra. C'est juste magnifique, magnifique. Et donc, je m'étais offert 5 échevaux de ça. Dans l'optique de tricoter, le Snowdrop Cardigan de Olongavecana. J'avais envie de ce gros gilet doudou. Donc, je mets mes deux premiers échevaux en cake. Regardez-moi, c'est une nuance. C'est juste magnifique. Et me voilà à monter mon Snowdrop Cardigan. Parce que j'ai le patron. Je l'avais acheté déjà depuis un moment et tout. Et là, le... Alors, c'est peut-être moi. Je ne veux pas critiquer. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup les patrons de longues avec Anna. À la base. J'en ai déjà fait beaucoup, beaucoup. Je n'ai jamais rencontré de difficulté du tout. Mais là, je ne sais pas. Ce patron-là, il ne m'inspire pas. Je ne comprends pas. Il y a des informations un peu partout. J'ai commencé à tricoter. Peut-être que je n'étais pas dans un état correct pour tricoter. Quelque chose un peu compliqué. Parce que je pense que ce n'est pas un patron facile. Je pense que ce n'est pas un patron accessible aux débutants. Donc, j'ai commencé. Et puis, je n'y arrivais pas. Et ça m'énervait. Clairement, je ne prenais aucun plaisir à tricoter ce patron. Et en plus, je l'ai posé dans un coin. Et je n'avais même plus envie d'y toucher. Mais j'aime tellement ce mot R. Que je me suis dit, il n'est pas question que je mette de côté ce mot R. Donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'insiste ? Est-ce que je continue à le tricoter ? J'ai demandé conseil à mes copines. Qui m'ont dit, mais non, il ne faut pas insister. Quand on ne prend pas de plaisir, il n'y a pas de raison qu'on continue. Ce n'est que du tricot, effectivement. Donc, on ne va pas se taper dessus. Voilà, si ça ne plaît pas. Tant pis, je voulais un gilet. Mais je n'aurais pas de gilet. Donc, à la place, j'ai monté le pull Luz d'Atelier Emilie. En plus, je pense que ce mot R, il a besoin d'un patron simple, en fait. Parce qu'il est tellement beau qu'il se suffit à lui-même. Clairement. Donc, le pull Luz, pareil, je n'ai pas le patron. Parce que je ne l'ai pas imprimé. Je vous le mets en photo. C'est un pull raglan basique. Et je pense que c'est ce qui va me plaire le plus. Et qui va convenir le mieux à ce mot R. On fait un petit col double. Un petit. Et ensuite, on vient installer des raglans. Voilà. Et là, j'en suis dans les rangs raccourcis. J'ai monté hier soir. Donc, j'en suis dans les rangs raccourcis. Mais on voit déjà la beauté de ce mot R, quoi. Là, j'avoue que j'ai trop trop hâte de le mettre, celui-là. Bon, je ne suis pas prête de le mettre quand même. Mais il est splendide. Donc, voilà. C'est parti pour un petit pull raglant tout simple. Je le tricote en aiguille. C'est pareil. J'ai déjà tricoté des patrons d'atelier Emilie. Et j'ai une tension bien plus lâche que la sienne. Donc, je crois que c'est préconisé 4,5. Moi, je l'ai pris en 4. Les côtes en 3 au lieu 3,5. Je n'ai pas fait d'échantillon. Parce que j'avais fait un échantillon pour le snowdrop. Mais en côte anglaise. Donc, en fait, ça ne me donnait rien. Là, parce que c'est du ginset. Donc, je me suis dit que je le monte. Je l'ai monté. Je le tricote. Et je vais venir prendre l'échantillon directement quand j'aurai fait plusieurs centimètres. Pour voir ce que ça donne. Je crois qu'il faut 18 mailles pour 10 centimètres. Donc, voilà pour ce petit début de pull luse. J'ai déjà le gilet. Je vous l'ai déjà montré. Je crois que je l'avais déjà mis sur un épisode de podcast. C'est un gilet que je porte beaucoup. Parce que c'est un basique. Donc, en fait, ça se porte super bien. Ah oui, c'est dans mon petit pochon que j'ai acheté en même temps, justement. Mais j'adore. Donc, c'est chez Emma Ball. Et c'est Didier qui est revendeur, du coup, de ces petits sacs. C'est des petits lutins qui crochettent et qui tricotent. Enfin, je suis fan. Donc, voilà tous mes petits... Mes petites aventures tricots. Là, j'avoue que ça m'arrive rarement d'être déçue, limite. Je suis déçue par ce patron. Après, c'est peut-être moi. Ça ne m'empêchera pas. J'ai envie de faire le maric en Dekas de Longue avec Anna. J'ai le patron, j'ai la laine. Donc, normalement, c'est un des prochains tricots que je vais faire. Ça ne m'empêche pas du tout de m'y mettre en me disant que je vais apprécier le tricot. Je pense que c'est juste ce patron-là, peut-être avec mon état d'esprit en ce moment, où j'ai besoin de choses simples. Donc, voilà. Je suis ravie de vous avoir parlé de tout ça, de vous avoir raconté tout ça. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour les abonnements. Merci pour les commentaires. Alors, toujours avec autant de plaisir, je réponds. et je suis toujours super contente d'avoir vos retours. Merci pour vos petits likes. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci d'être présent à chaque rendez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501